Salut à tous ! Alors, la pop-up qu'il y a sur Traficmania est-elle nulle ? Alors, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous avez sans doute remarqué que la pop-up qui apparaît sur les articles écrits du blog Traficmania a évolué au fur et à mesure des années par petite touche à la suite de tests que j'avais fait. Alors, l'idée quand on crée un formulaire de capture d'email sur son site, c'est qu'il faut toujours faire des tests. C'est-à-dire que vous allez faire une version A, je ne sais pas moi, avec un texte et un bouton de téléchargement. Voilà, et là vous allez mettre, cliquez ici pour télécharger votre formation gratuite. Et puis sur le B, vous allez mettre, par exemple, si vous voulez obtenir votre formation gratuite, cliquez ici. Et c'est vraiment étonnant parce qu'on peut avoir des différences significatives en termes de taux de conversion. Et donc, il y a des outils qui permettent de montrer à 50% de vos visiteurs la version A, à 50% de vos visiteurs la version B et qui vont vous dire, ben voilà, vous avez 4,8% de taux de conversion ici, vous avez 5,6% de taux de conversion ici. Donc, la version B est meilleure. Et puis, une fois que vous avez trouvé que la version B était meilleure, rien ne vous empêche de la dupliquer et de refaire une autre modification dans le texte, dans la forme, dans la couleur et de, comme ça, faire toujours progresser votre pop-up. Et donc, moi, c'est ce que j'avais fait au début de Traffic Mania avec un plugin qui s'appelle Thrive Leads, qui est le meilleur plugin de capture d'email du marché. Il y a un article sur Traffic Mania à ce sujet. Vous trouverez le lien dans la description si vous voulez avoir une démonstration. Et donc, j'étais arrivé à une pop-up qui a été reprise par beaucoup, beaucoup de monde, qu'on voit assez souvent sur Internet, qui est en deux étapes. Voilà. Ici, il y avait un bouton orange et là, il y avait un bouton gris. Et là, c'était écrit « Oui, je veux savoir. » Voilà. Je veux apprendre. Le truc, c'était « Je veux apprendre à avoir plus de trafic. » « Oui, je veux savoir. » Et là, c'était écrit « Tant pis dans un bouton gris. » « Tant pis je... » Non, « Tant pis, ça ne s'écrit pas comme ça. » Bon, bref. Je reste avec mon trafic actuel. Et donc, cette pop-up, elle s'était répandue sur la toile comme une traînée de poudre parce qu'elle fonctionnait bien. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Si vous avez un blog, à ce que vous repreniez mon modèle de pop-up. Là où j'avais un petit peu plus de problèmes, c'est qu'il y a des webmarketeurs, donc des concurrents à moi, qui l'ont reprise en faisant croire que c'était leur propre création alors qu'ils ont simplement pompé sans vergogne. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait partie d'Internet. Les gens qui ne sont pas très bons, qui se contentent de copier les autres et qui font croire qu'ils sont meilleurs. Et voici ce qui s'est passé il y a deux semaines de ça. Il y a deux semaines de ça, il y a quelqu'un qui m'a fait une critique constructive de cette pop-up qui, pour moi, n'était plus un problème. C'est-à-dire que voilà, il y a quelques années, j'avais fait mes campagnes de test. J'étais arrivé à un niveau de performance qui était satisfaisant pour moi et j'avais décidé de ne plus y toucher. Et puis, il y a quelques semaines de ça, j'ai engagé un consultant SEO. J'ai engagé un consultant SEO. Alors, juste une parenthèse comme ça sur le SEO. Donc, ce sont les stratégies afin d'être bien référencées dans Google. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voyait le référencement comme quelque chose lié au contenu. Parce qu'avant tout, Google cherche à présenter du bon contenu aux personnes. Et ce qui est bien avec cette approche, c'est qu'elle est accessible à n'importe qui ayant une bonne plume et ayant envie d'écrire de bons articles. Mais il y a toute une partie du SEO qui est la partie technique, qui est par exemple la vitesse de votre site, etc. Où là, on a vraiment des gros gros besoins en technicité pure. Il faut des gens qui sont vraiment spécialistes en la matière. Et donc, moi, je ne considère pas que le SEO, c'est quelque chose de fondamental quand on est marre. Parce que ça donne des résultats à moyen et long terme. Donc, je trouve qu'au début, mettre de l'énergie là-dessus et ne pas récolter les fruits tout de suite, ce n'est juste pas une bonne décision. Il vaut mieux le faire après, dans un second temps. Moi, vous voyez, Traficmania, c'est un blog qui a plus de 5 ans. Je me mets seulement maintenant à lancer un chantier SEO dessus. Et donc, mon consultant regarde ma pop-up et il me dit « Mais ta pop-up, elle n'est pas bien. » Je dis « Mais tu rigoles, j'ai fait des tests et tout, elle convertit bien. » Et il me sort un argument qui tient vraiment la route, mon consultant. Il regarde ma pop-up et il me dit « Mais ta pop-up, tu dis en gros, voulez-vous plus de trafic ? » Je dis « Ouais, bien sûr que c'est bien de vouloir plus de trafic. » Tout le monde veut plus de trafic. Tous les youtubeurs, tous les blogueurs, petits, gros, moyens, débutants, experts, tout le monde veut plus de trafic. Donc, voulez-vous plus de trafic ? C'est bien de parler de ça. Et il me dit « Mais ouais, d'accord, ok, c'est bien d'avoir du trafic, mais pourquoi faire ? » Et là, je me suis senti con. Je me suis dit « Bah ouais, je dis aux gens d'avoir du trafic, mais finalement, avoir du trafic, à quoi ça sert ? » Ça peut couler de source, évidemment. Si on a plus de trafic, on a plus d'inscrits. Si on a plus d'inscrits, on fait plus de ventes. Mais ce n'est peut-être pas aussi évident que ça. Et donc, je me suis dit « Mais sa remarque, elle est pertinente. Et il va falloir faire une vraie série de tests AB. Donc, c'est reparti pour une série de tests sur la pop-up de Traficmania. Je vais vous montrer les différentes choses que je suis en train de tester pour voir justement l'évolution que ça va avoir sur mon taux de conversion. Et pour voir si sur ma pop-up, il faut juste mettre « Voulez-vous plus de trafic ? » Ou alors « Plus de trafic, c'est plus de vente. » Donc, mettez votre email. On verra bien ce que ça donne. On a besoin d'avoir des données statistiques fiables pour prendre la meilleure décision. Mais en tout cas, merci à mon consultant de m'avoir fait cette remarque parce que j'étais un peu tombé dans une espèce de zone de confort. Vous voyez, on a la tête dans le guidon. On se dit « Bon, ça, de toute façon, je l'ai optimisé. C'est bon, ça roule. Ce n'est pas ça que je dois faire pour améliorer mon site. » Et pourtant, si, c'est quelque chose qu'on devrait faire peut-être une ou deux fois par an, c'est refaire des tests AB avec ces plugins pour pouvoir faire progresser ces taux de conversion, même de 0,2, 0,3%. C'est toujours ça de pris. Donc, j'ai maintenant filmé mon écran et je vais vous montrer comment je m'y suppris et les tests qui sont en cours. Alors, on est dans le panneau de contrôle de Traffic Mania. Voici le test qui est en train d'avoir lieu entre mes différentes pop-up. Donc, on voit qu'il a présenté à 1200 personnes cette variation et à 1000 personnes celle-ci. Et on peut regarder qu'il y en a déjà une qui convertit mieux que l'autre. Mais ça me paraît un petit peu court pour pouvoir prendre une décision. Donc, je n'ai pas changé d'autres paramètres que le texte pour le moment. Elle ouvre toujours 28 secondes après le démarrage. Parce que si je multiplie les paramètres, c'est difficile après de savoir réellement ce qui influence. Donc, si je clique ici sur View Form et ici, encore une fois, sur View Form, je vais vous montrer les changements qui sont en train d'être testés. Donc, celle-ci, c'est celle que vous connaissez déjà. Comment avoir plus de trafic ? Oui, je veux apprendre, tant pis. Et là, j'ai testé. Donc, plus de trafic qualifié, c'est plus de ventes. Donc, j'ai fait le lien avec les ventes. Donc, on verra dans quelques jours quelle est la pop-up qui convertit le plus. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur le plugin Thrive Leads, il y a un article sur le blog Traffic Mania que je vous invite à lire. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir votre formation trafic gratuite d'une heure. Vous recevrez également des astuces et du contenu exclusif par email réservé uniquement aux abonnés. Un grand merci et à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao !